Edi, nous voici dans le cadre de ce Covid-Ome pour la remise des prix du trophée. Ce Covid-Ome, évidemment, quelquefois bien décrié, mais quel bel outil pour cette région quand même. Oui, effectivement, le Covid-Ome a été décrié depuis le début. On ne trouvait pas sa justification. On a toujours quelque chose à dire sur quelque chose, sur un nouvel outil à Couvin. Mais force est de constater que maintenant, tout se passe bien, pour le mieux. Tous les clubs ont intégré. Effectivement, il y a de temps en temps de petites imperfections. Mais à partir du moment où on doit se côtoyer des différentes associations et des différents clubs, il y a toujours des petits problèmes d'agenda, d'horaire. Et tout ça, on essaie de les régler. Mais en fait, quand vous voyez, si vous êtes déjà passé au Covid-Ome durant un week-end, l'ambiance, l'animation qu'il y a, les jeunes qui grouillent de partout, les plus âgés, les matchs. Voilà, c'est une belle ambiance, c'est un bel outil. Aujourd'hui, dans le cadre des remises des prix, des mérites sportifs de Couvin et de Viroinval. Couvin et Viroinval, depuis que je suis devenu Egevin, on s'est associé avec Viroinval. Parce que plutôt que de faire deux mérites sportifs, chacun dans son coin, qui réunissent peu de personnes, pourquoi ne pas faire un gros mérit sportif, une grosse fête du sport pour la région de Couvin et de Viroinval, où on accueille tous les sportifs, les nominés, les pas nominés, les gens qui viennent soutenir leur poulain. Et depuis maintenant 9 ans ou 8 ans maintenant, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien et qui plaît. On attend ce soir encore 300 à 400 personnes. Ah oui, grosse fête du sport. Énormément de nominés et donc, un peu comme les Oscars, évidemment, tous n'auront pas un prix, mais une sélection relativement rigoureuse, là-midi. Sélection très très rigoureuse, comme chaque année, avec un jury totalement extérieur, avec des décisions qui sont tout sauf politiques, je tiens à le préciser, puisque les Egevin des Sports de Viroinval et de Couvin n'ont pas droit de vote dans ce jury. Ils participent, ils président la séance du jury, mais ils n'ont pas droit de vote. Et des parrains, des parrains exceptionnels. J'ai cru comprendre Michel Lecomte. Ah oui, des parrains comme chaque année, on essaye également de donner un cachet, mais vraiment très très important et très puissant au niveau des mairies sportives. C'est quand même la fête des sportifs et les gens qui sont méritants et les autres, tous les sportifs. On essaye d'avoir des gens tels que cette année, Michel Lecomte, Romain Zing, le cycliste professionnel, deux joueurs d'Espirou comme Sacha Masso et Justin Hamilton, pas des moindres. qui seront ce soir ici pour remettre les mérites et les coupes aux méritants et aux... Ils ont tenu à être présents pour soutenir cette action et puis pour soutenir Couvin. Donc chaque fois qu'on parle d'un événement, qu'il soit sportif ou autre, on parle toujours un peu de Couvin. Donc voilà, écoutez, on va te laisser terminer les derniers préparatifs de cette soirée. 19h30, début des activités, on va dire de la remise de prix. 22h30, 23h, les voisins pour ne pas se faire trop d'illusions, trop de soucis, ça ne va pas faire toute la nuit, rassure-moi. Donc 19h30, accueil du public, on commencera à mon avis vers 19h45 et la remise des prix en elle-même dure une heure, maximum une heure et demie, 90 minutes. Et puis après, c'est la fête, c'est le cocktail pour tous les sportifs et tous les méritants des deux entités. Super, Eddy, on te remercie et puis bonne soirée. Merci.